Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 6 août 2019, point pour du jour. La nervosité reste de mise sur les marchés. La baisse a été marquée hier sur l'ensemble des places. Aux Etats-Unis, la baisse a été de l'ordre de 3%, en Europe l'ordre de 2%. Le Nikkei ce matin a perdu 0,82, impacté par la décision de la Banque de Chine de laisser le yuan se déprécier. Ce qui a nourri la crainte de voir la guerre des monnaies s'ajouter à la guerre commerciale. Grande nervosité sur les CFD, c'est pire. Quand on regarde ce qui s'est passé cette nuit, sur le CAC par exemple, on est allé chercher les 5100 points. 85-90 points de moins que le plus bas de 21h. Faites attention quand vous travaillez les CFD, ne laissez pas de stop la nuit. C'est quelque chose qu'on indique et sur lequel on insiste pendant nos stages de formation, mais pas de stop la nuit sur les CFD. Donc, au travail toujours vendeur, il n'y a absolument aucun changement. La volatilité implicite est en nette augmentation. Si on regarde par exemple ici, je vous ai préparé, il y a le vol sur le CAC, le VIX ici. Donc, le VIX a pris 20% hier, il est à 21 et quelques. Quand on regarde la vol implicite, alors bon, on va regarder sur septembre maintenant. On est à 5250, on est à 17,5 de volatilité. Donc, elle a pas mal augmenté. Alors, c'est pas non plus la folie, on dépasse pas les 20, elle est pas non plus très importante. Mais elle est importante par rapport à ce que l'on a connu ces derniers temps, où elle était plutôt de l'ordre de 12-13. Donc, 17 et quelques, 17,5 de vol sur le 5250 septembre. Ce qui fait qu'il y a, voilà, ça témoigne à une certaine nervosité, une fragilité, de l'inquiétude. Et c'est assez normal au vu de la période. Quand on enchaîne comme ça, on passe de 5600 à 5200 en une semaine. C'est normal qu'il y ait de l'inquiétude. En intraday, on vend toujours sur des rebonds. Hier, on l'a fait à plusieurs reprises dans la zone des 65. 65, en gros, ce qu'on a fait, c'est 65, 45 à plusieurs reprises dans la journée. Donc, il y a une belle volatilité intraday. Il faut en profiter. Il y a des écarts à accumuler. On peut reprendre cette zone de 65, 70 pour vendre ce matin. Sur le DAX, on peut prendre cette zone autour de 11 700. Plus haut, c'est carrément la zone des 750, 790 pour jouer éventuellement un double top avec l'indice. C'est un petit peu loin, mais pourquoi pas ? On n'est pas à l'abri d'une reprise technique à un moment donné. On ne va pas non plus baisser tout le temps en ligne droite. Pour l'instant, on a eu vraiment une chape de plan au-dessus de la tête. Tout ce qu'on a pu vendre sur anticipation sur des rebonds a bien fonctionné. On continue dans le même état d'esprit. Des quantités pas trop importantes, mais des écarts assez larges, d'une amplitude assez importante. Donc, pour profiter au maximum de cette volatilité-là. Le Rodol est en forte reprise. Et ça confirme le sentiment qu'on avait déjà la semaine dernière quand on était passé sous l'1,11. Je vous disais que le relais était loin d'être évident, que c'était une zone qui avait été identifiée par la plupart des opérateurs. Et donc, il perdait un petit peu de son intérêt. On a fini par passer au travers. Et puis là, on est remonté en ligne droite. On cherche toujours à vendre. Bien évidemment, ça ne remet pas en question la tendance de fond qui reste baissière. L'idée, c'est de vendre le mieux possible et notamment sur des signaux. Donc, c'est là où le timing est assez important et c'est là où les signaux sont importants. Donc, on peut essayer de vendre vers un 12, 40, 50 pour jouer un double top. Juste pour revenir sur le CAC, si on devait se fixer un objectif en dessous. Donc déjà, 5,250, c'est pas mal. Moi, sur des options, j'ai pas mal bougé hier. En dessous, il y a une zone importante. 5,150, 5,200, c'est une zone assez importante alors qu'elle a été atteinte hors séance. Mais on pourrait y revenir en séance, pourquoi pas. Donc, 5,150, 5,200, c'est une zone assez importante pour la suite. Si jamais on passait au travers, là pour le coup, il y aurait quand même du potentiel. Donc, méfiance. Donc, si vous avez des allégements à faire, on rentre sur des niveaux sur lesquels il faut le faire. D'ailleurs, moi, sur le trade du jour Dynamique CAC 40, j'ai envoyé un petit message hier vers les 5,250 pour bien faire penser à nos abonnés d'alléger les puts 5,200 qui avaient été achetés vers les 5,600. Donc, on les a payés 25,30 et on a pu les sortir entre 120 et 130. Donc, ça fait vraiment une belle opération. On fait plus de 4 fois la mise. C'est magnifique. Sur les actions, donc, on a quelques news ce matin. On avait des chiffres de bons duels qui sont inférieurs aux attentes. On a ceux de Ville Mourin qui ne sont pas terribles non plus. On surveillera le secteur des jeux vidéo puisque Donald Trump a annoncé vouloir protéger les Américains des jeux vidéo violents. Bon, je vous ai affiché Ubisoft là en bas à gauche de votre écran. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais hier, certaines sociétés américaines de jeux vidéo ont pas mal baissé. Je pense notamment à Activision qui a perdu 6%. Electronic Arts, un petit peu pareil. Pareil, donc, Ubisoft ne réagit pas. Vivendi aussi qui a annoncé avoir entamé des négociations avec Tencent pour un investissement dans Universal Music Group. Et on verra que, on va le voir tout de suite d'ailleurs, que ça plaît puisque Vivendi est la plus forte hausse. Donc, 6% de hausse. On revient sur les plus hauts récents. Pour le reste, c'est assez régulier. On voit que c'est plutôt pas trop mal d'ailleurs. Contrairement aux jours précédents où on avait tout de suite des valeurs qui étaient attaquées. Là, ça rentre dans l'ordre. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Vous voyez, de surveiller le comportement des actions comme ça nous permet d'en déduire des choses pour les heures, jours à venir. Est-ce que ce marché vraiment s'est fragilisé ? Bon, réponse oui, bien évidemment. Est-ce qu'il est mûr pour vraiment un retracement très important, notamment sous les 5150-5200 ? Pour l'instant, c'est loin d'être évident puisqu'on voit que sur les actions, tout rentre dans l'ordre. Mais bon, ça dépend tellement de choses macroéconomiques que ce n'est pas toujours évident. Là, on a Total. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Hier, je vous proposais de m'envoyer des marchés, des indices, des questions, si vous aviez des questions à me poser. Donc, j'ai eu quelques commentaires sur le Brent. Je voulais qu'on le voit ensemble, le Brent. Donc, on revient dans une zone de rebond possible. C'est pour ça d'ailleurs que je préparais ça. On peut très bien acheter le Turbo Call, donc Oil Brent Futur. Le Turbo Call, alors étant donné qu'on a des plus bas par ici, vous voyez, 58-50, on pourrait très bien le jouer soit très agressivement en prenant par exemple du 56-66 comme barrière désactivante. Vous voyez, très proche en disant, allez, si on casse les plus bas là, j'infirme. Sinon, pourquoi pas aller chercher un petit cran en dessous dans la zone des 55. Mais en tout cas, vous pouvez garder à l'esprit de jouer un rebond dans cette zone-là avec une affirmation assez proche. Vous voyez, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut mettre une affirmation proche. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que ce Turbo Call-là est pas mal. Le donc 56-66 échéance octobre, ce qui laisse du temps pour avoir un rebond dans l'idée de viser la zone des 65-67. Vous voyez, une poursuite de cette dérive latérale-là. Sur les actions, donc, le 1 quart, où en est-on ? Là, il y a 9h28, on a 29 valeurs. On a le bon de souscription MediaOne qui baisse. Alors d'ailleurs, j'ai eu une petite question là-dessus. D'analyser le bon de souscription. Bon, on n'analyse pas un bon de souscription. On analyse l'action. Donc, on va regarder le graphique de MediaOne. Alors là, c'est pareil. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas dans la société. On est dans une zone de rebond possible. On revient sur des plus bas. Il y a du potentiel. C'est une société qui est pas mal. Donc, un rebond est jouable dans cette zone-là. Vous voyez, donc, évidemment. Non, je crois que j'allais éternuer. Si le marché tient, si la valeur tient, le bon de souscription, lui, va remonter, évidemment. Donc, ça reste plutôt pas mal. Moi, je reste positif toujours sur la société. Ensuite, on voit Vivendi dans les volumes qui est déjà important. Villemorin, suite aux chiffres, qui prend 3,5. Ensuite, on a Guimau, Bilandi, Arcos, Equinops, Monakéa. Enfin, Monakéa, c'est pas beau. Lumiber, donc, ex-Quantel. Groupe Gorgé. Donc, bon duel, moins 6. Je disais, les chiffres pas terribles, moins 6. Donc, voilà ce qu'il y a sur les actions. Donc, à des marchés qui sont toujours avec des warnings allumés, de la nervosité, de la fragilité. Donc, une tendance de fond qui reste baissière. Pour l'instant, pas de rebond important. Ça peut venir, pas de rebond important. La stratégie reste identique. On vend sur des rebonds. On est méfiant tout de même. Et tiens, d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est notre calendrier à la rentrée. Donc, on a calé pas mal de formations, notamment en septembre. Comme il y a pas mal d'intérêts, vous êtes assez nombreux à nous demander des dates. Donc, voilà, on a fixé le calendrier de la rentrée. Donc, on fait toutes nos formations en septembre. Forex, initiation, on fait le day trading live. Donc, chaque deuxième jeudi, on fait les formations actions, futures et options. Donc, un gros mois de formation sur septembre. Et puis, ensuite, on a réparti sur la fin de l'année entre Paris, Bordeaux. Bon, voilà, toutes les formations sont soit à Paris, soit en ligne. Et puis, ensuite, vous voyez, par exemple, le futur d'octobre, on le fait à Bordeaux. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous voulez venir dans les beaux bureaux bordelais, c'est avec plaisir, sachant que, vous le savez, toutes nos formations, vous les faites une fois. Vous pouvez les refaire gratuitement par la suite. Donc, si vous décidez d'en faire une en septembre, vous pourrez la refaire d'ici la fin de l'année, même l'année prochaine. Ça ne nous pose aucun problème. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis là encore jusqu'à la fin de la semaine. Pour nous contacter, vous avez notre numéro de téléphone en bas à droite, de ce visuel. Et sinon, vous pouvez nous écrire en nous envoyant un mail à info.info.personnel.finance.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point de bourse. Salut !